Bonsoir à tous, j'ai fait ce direct improvisé, je vais vous demander, je vais vous prier de le partager le direct parce que je voudrais répondre à la chaîne Vision 4 à la suite du journal qu'ils ont diffusé aujourd'hui ce jour 26 juin à 20h et dans lequel j'ai été qualifiée d'escroc, de quelqu'un qui a détourné 80 millions de francs du projet Aspire et donc je ferai partie des détracteurs de Vision 4 donc je vais vous demander de partager massivement l'audio que je suis en train de faire, vous savez en droit on parle toujours de parallélisme de forme c'est-à-dire de la même manière que M. Sylvestre Messi qui m'a interpellé dans le journal n'a pas montré son visage, je ne leur ferai pas honneur de leur présenter mon visage je vais laisser juste l'audio et je vous prie de partager le direct, quand nous sommes 100 je vais commencer le direct je vais saluer mes soeurs Francine Amougou, Zeminga Yadja Elobo, Odila Tangana, Nadine Demba je vous remercie de venir et de partager le direct donc je voulais dire à M. Sylvestre Messi que ce qu'il vient de faire au journal de 20h de Vision 4 s'appelle en droit de la diffamation c'est-à-dire que j'ai été poursuivie par la justice camerounaise qui s'est prononcée j'ai un casier de judiciaire vierge je n'ai jamais été poursuivie en justice dans une affaire de Aspire d'escroquerie d'argent du projet Aspire ou de détournement l'affaire qui m'a conduite devant les tribunaux du Cameroun était une affaire qui m'opposait à un certain King Kevin Vosogo vivant en Guinée équatoriale qui estimait que des personnes qu'il connaît auraient donné de l'argent à King Kevin Vosogo qui a remis de l'argent à Nana qui a donné de l'argent à Zete et puis il disait qu'il prétendait qu'il me connaissait et la justice s'est prononcée et ce soir à ma grande surprise à l'entame du journal de Vision 4 j'apprends que je suis une escroc j'apprends que j'aurai détourné de l'argent du projet Aspire j'apprends que je fais partie des détracteurs donc ceci me permet de parler de cette jeune Vision 4 j'ai la chance et puis en fait ce qui me chagrine le plus et qui m'a poussé à prendre ce direct c'est qu'ils disent qu'en tant que détracteur j'aurais bénéficié des largesses de M. Amugubélinga je n'ai jamais bénéficié des largesses de M. Amugubélinga c'est un échange de bons procédés entre amis oui M. Amugubélinga est un ami et un ami intime et donc en tant qu'ami il y a des aides qu'on se fait de la même manière que j'ai aidé M. Amugubélinga dans certains dossiers à l'étranger, au Cameroun c'est de cette manière quand je suis quand il m'a vue après que je sois libérée par la justice camerounaise il a demandé à me recevoir dans son bureau je suis venue et nous nous sommes rencontrés et donc c'est moi qui ai parlé de l'échange d'argent ils n'ont pas vérifié auprès de leur directeur si ce que j'avais dit est vrai ou faux bon tout ce qui peut faire honneur à la flagonnerie est bon aujourd'hui à prendre à Vision 4 tout simplement parce que Vision 4 est en train d'exclure l'excellence Vision 4 verse dans la gadoue mais ce n'est pas sur mon dos que vous ferez de la publicité que je sois votre détrateur ou pas l'opinion camerounaise c'est que quand vous n'aviez pas d'invité j'étais l'invité de toutes les émissions et de tous les jours parce que je venais soutenir mon frère Ernest Obama qui a pris cette chaîne comme son bébé je ne fais pas partie excusez-moi je ne suis pas née dans la poussière je ne fais pas partie de ceux-là qui ont faim et qui parce qu'ils veulent garder des prébandes crachent sur leurs amis qui peuvent se retrouver à un moment donné dans des difficultés de la même manière que je suis loyale vis-à-vis de Amogou Belinga c'est de la même manière que je resterai toujours loyale vis-à-vis d'Ernest Obama ce n'est pas parce que un jour j'ai eu à aider Ernest Obama que Ernest Obama cautionnerait que je fasse n'importe quoi non j'ai rendu des services à Amogou Belinga ce n'est pas le moment de revenir et vous savez comment mais vous connaissez que je suis quelqu'un qui a un tempérament très chaud je suis une personne qui se gâte donc je sais pertinemment que quand vous venez me provoquer c'est pour que je vous donne des détails sur Amogou Belinga mais aujourd'hui c'est le premier avertissement et j'interpelle Jean-Pierre Amogou Belinga je lui dis que c'est la dernière fois qu'on parle de moi en mal sur sa chaîne de télé je répète je dis à monsieur Jean-Pierre Amogou Belinga de bien regarder le contenu des informations qui sont diffusées dans les journaux de sa chaîne de télé parce que c'est la dernière fois que je suis diffamé sur cette chaîne de télé donc je ne vais pas rentrer dans les détails je dis simplement que j'ai été diffamé je ne compte pas porter plainte contre monsieur Sylvestre Messi parce que je sais que voilà ce sont des gueux Amogou Belinga était clair il préfère recruter des gens médiocres mais qui sont loyaux c'est son droit mais votre médiocrité ne va pas faire que vous versiez vous versiez de la boue sur tous les citoyens je ne suis pas d'accord avec cela et aujourd'hui vous vous attaquez à moi gratuitement moi je vous invite à aller lire tout ce que j'ai écrit au sujet de l'affaire Ernest Obama contre Jean-Pierre Amogou Belinga parce que j'estime moi parce que j'ai fait des études de droit qui a une différence entre la personne morale Vision 4 et la personne privée Jean-Pierre Amogou Belinga pour le coup j'ai entendu que c'est une plainte de monsieur Jean-Pierre Amogou Belinga je n'ai jamais cité Vision 4 nulle part sur une publication quelconque je n'ai pas tiré sur Jean-Pierre Amogou Belinga je sais que vous n'avez pas le niveau pour comprendre ce que j'écris je vous invite et je remercie Narcisse Nanchop qui a tenu à ce que je reste très très modéré en ce qui vous concerne donc je vais vous inviter à relire l'ensemble de mes publications à vous excuser pour m'avoir diffamé gratuitement je vous donne toute la semaine prochaine pour le faire auquel cas si vous voulez que je déshabille votre patron si vous voulez que je déshabille votre chaîne je vous dis que je n'ai pas peur de mettre mes mains dans la boue c'est trop facile de salir des gens nous avons fait de longues études pour travailler pour notre pays vous vous amusez les médiocres les cancres parce que vous cherchez 10 francs par-ci 5 francs par-ci à insulter l'excellence à insulter ce qui vous dépasse je ne sais pas lequel parmi vous à mon niveau intellectuel je ne sais je ne connais pas lequel parmi vous à mon parcours vous avez oublié de noter que j'ai fait 11 ans comme cadre commercial à la chaîne de télévision nationale vous avez oublié de mentionner mon parcours vous dites simplement que j'ai été présidente de la ligue régionale de la FECAFOOT c'est une activité associative non rémunérée si vous voulez que je cite tous ceux qui m'ont donné de l'aide je ne vais pas oublier le colonel Jackson Camguin qui m'a remis une somme de 3 millions de francs c'est pas parce que j'étais non c'est des amis je pense que l'amitié c'est ça je vais citer Raymond Tchengan qui m'a remis 4 millions de francs je vais citer des membres du gouvernement mais je pense que toutes ces personnes n'ont pas besoin de publicité parce qu'elles savent ce qu'elles sont Amogou Belinga lui il a besoin qu'on le rassure Amogou Belinga a besoin qu'on lui dise que oui il est déjà arrivé c'est pour ça que j'ai évoqué le fait qu'il m'avait montré son soutien quand j'étais dans les problèmes et donc si je trouve qu'il n'avait pas je ne sais pas si je trouve qu'il était malmené sur les réseaux sociaux je devais apporter ce témoignage que M. Amogou Belinga n'est pas l'homme que vous décrivez M. Amogou Belinga est un homme humble je le connais quand je dis je le connais je le connais M. Amogou Belinga je ne le vois pas à la télé ou je ne le vois pas dans les médias ou je ne le vois pas comme votre patron je ne sais pas M. Amogou Belinga est un ami il était si vous continuez à m'insulter c'est un ami à moi et donc je vous invite à rectifier le tir en ce qui me concerne je vous donne la semaine prochaine pour rectifier le tir en ce qui me concerne je vous invite à relire ce que j'ai écrit sur ma page je ne vais jamais renier mes amis pour faire plaisir à quelqu'un je ne vais jamais renier mes amis mes amitiés parce que je cherche une place au soleil non j'ai eu j'ai et j'aurai toujours donc l'échange de bons procédés entre Amogou Belinga et moi n'est pas un geste de charité ok je reviendrai sur les détails des échanges entre M. Amogou Belinga et moi si vous continuez à m'insulter sur votre chaîne je reviendrai dessus et vous savez que je ne porte jamais les gants et aucun détail ne va échapper si vous voulez qu'on joue à ça on va jouer à cela sur les réseaux sociaux vous me connaissez très bien M. Amogou Belinga me connaît très bien et je sais que ce sont les ennemis de M. Amogou Belinga qui ont réussi à entrer à Vision 4 qui veulent m'attaquer parce qu'ils savent qu'avec moi il n'y a pas de filtre donc je vous invite à rectifier ce que vous avez dit sur moi parce que moi j'ai la décision de justice qui prouve que je n'ai jamais détourné l'argent d'Aspire j'ai la décision de justice qui prouve que je ne suis pas une escroc donc je pourrais attaquer ce gueux de Sylvestre Messi pour diffamation mais moi j'ai déjà été en prison comme Amogou Belinga était en prison une personne qui a déjà été en prison ne peut pas envoyer des gens en prison parce que la prison c'est la mort seul celui qui n'a jamais mis les pieds en prison ne peut avoir envie de jeter quelqu'un là-bas et je vous dis évitez de vous salir les mains en envoyer les gens en prison parce qu'une personne qui est en prison à cause de vous est injustement chaque jour prie pour que Dieu lui fasse justice contre celui qui le met en prison gratuitement moi j'ai été en prison parce qu'il y a des gens qui ont voulu m'empêcher je me suis retrouvée candidate à la présidence de la FECAFUT contre monsieur l'ancien ministre John Begueninde qui est du nord-ouest curieusement je me suis retrouvée avec un avocat du nord-ouest qui prétend qu'un garde du nord-ouest qui vivait en Guinée équatoriale quand je vivais en Guinée équatoriale a dit aux gens du nord-ouest qu'ils me connaissaient j'ai appelé plusieurs fois des témoins sur les réseaux sociaux en disant que s'il y a une seule personne qui m'a déjà remis de l'argent concernant des affaires de football que cette personne se prononce ici au tribunal de l'opinion je n'accepte pas si vous voulez me salir je vais dire quelle est la nature des relations que j'ai eues avec monsieur Amogwelinga pour qu'ils me remettent l'argent et moi je ne mens pas donc faites attention si vous voulez couler votre bateau ne cherchez pas les pyromanes comme moi vous avez détruit les vies des gens vous n'allez pas détruire ma vie alors que je ne suis plus au Cameroun alors que ce que vous faites alors que je vous ai soutenu face à Maurice Camteau quand j'ai dit que vous aviez le droit de diffuser l'image d'Ernest Obama je vous invite à aller relire mes publications mais comme vous voulez que je dise des choses sur votre patron comme vous êtes en mission commandée à vision 4 c'est pour ça que vous venez me chercher sinon il n'y a aucun intérêt à parler de moi quelqu'un qui n'est plus au Cameroun quelqu'un qui soutient le régime qui soutient les petits à m'insulter comme vous avez fait sur vision 4 méfiez-vous je ne suis pas normal méfiez-vous je ne suis pas normal je vous donne jusqu'à la semaine prochaine pour rectifier votre reportage sur moi ou le supprimer de votre page Facebook je vous demande de partager ce direct je demande à comment il s'appelle ce lard comment il s'appelle ce gars là or Nassim Ganchov le nom de celui qui est parfait à ici je n'ai jamais eu de problème avec toi je te connais derrière Ernest Obama je t'ai dit bonjour une ou deux fois je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête à vision 4 mais ne viens pas me chercher que ça s'arrête à Ernest Obama je n'ai jamais été l'employé dans Mugubélinga Amugubélinga sait si oui ou non il m'a remis 5 millions et s'il m'a remis quelque chose dans sa vie un jour il sait pourquoi il m'a remis cette chose et il sait ce que je lui ai déjà donné aussi un jour je rappelle ici que je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec Amugubélinga parce que je vous connais je rappelle ici parce que ça passe souvent dans tous les sens je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec Amugubélinga donc je coupe le direct je vous donne la semaine prochaine pour que ce reportage disparaisse de vos pages je vais faire des efforts pour avoir M. Amugubélinga au téléphone je vais contacter Parfait Aïssi qui est mon ami sur ma page Facebook je vais lui parler et je vous donne un ultimatum vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour retirer ce reportage sur moi sur ce mes amis je vois que mon censeur est déjà là il me demande d'arrêter je vais arrêter le direct mais je vous dis que je reviendrai avec des détails tous les détails de ce que je sais je vous rappelle que tout ce qu'Obama sait je sais donc méfiez-vous de quelqu'un qui a vu un roi nu votre roi donc je vous dis tout ce qu'Obama sait je sais et moi je ne suis pas au Cameroun et j'ai la puissance des réseaux sociaux je vous donne jusqu'à la semaine prochaine pour retirer votre reportage sur ce je vous remercie bonne soirée je vous remercie